Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sonnette de porte connectée, une sonnette caméra sous forme de Judas avec écran, complètement sans fil, sous batterie, une véritable caméra de surveillance avec détection de personnes. Commençons déjà par le déballage et les caractéristiques. On voit ici l'écran, 4,3 pouces, ils nous ont dit, hop, ça c'est épais, ici, donc si je prends les dimensions, on est sur du 11,55 cm ici, on est sur du 8,5 cm ici, 8,55 cm, il y a une protection ici, hop, sur l'écran. On a un bouton, voilà, sûrement pour répondre. La fente ici pour la carte micro SD, maximum 256 Go. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le manuel rapide de l'installation, voilà, on fera ça après. Donc une petite carte pour dire si vous avez besoin d'aide, faire un peu de pub pour EasyVise. On a quoi ? Donc ça, l'autocollant, dans certains pays, on nous demande d'indiquer qu'il y a bien une caméra ou un système de sécurité sur sa porte ou sur notre boîte aux lettres ou quoi. Donc on doit le coller sur sa porte ou autre. Vous le collez où vous voulez, mais vous devez indiquer qu'il y a un système de surveillance. C'est la loi, c'est comme ça. France C, donc c'est bien, ils l'ont mis. Réglementation, ok. Donc ça, c'est pour les normes qui sont aux normes européennes, ok. On a quoi ici ? On a un câble. On a un petit cache. On a un câble de recharge. C'est encore une ancienne connectique en micro USB. Ce n'est pas d'USB type C. On a les petits vis de fixation. On a deux à chaque fois, puisque ça dépend de l'épaisseur de votre porte. Donc il faudra mesurer l'épaisseur de votre porte, voilà, pour l'installation. Je vous montrerai la vidéo installation, comme ça vous allez voir comment installer ce genre de produit. Donc on a la connectique ici. Donc on dirait de l'USB type C comme connectique. Voilà, donc on a le JIDA. On a la sonnette de porte. Hop, j'ai enlevé ça. Hop, je la mets là. Ok, ça a l'air qualitatif. Au niveau, l'aspect et tout, c'est bien. C'est classique, c'est de base. Donc c'est un alliage assez léger. Donc sinon, les dimensions, on est sur du 7,1 cm sur 7,1 cm. Et une profondeur de 4,83 cm, 4,8 cm au niveau de la profondeur. Donc ça, c'est ce qu'il faudra compter. Donc au moins 5 cm d'épaisseur de porte, c'est mieux. Voilà, au niveau, quand vous recevez ça, ils ne le disent pas dans le manuel, mais il suffit de faire glisser. Voilà, comme ça. Hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La connexion. Vous allumez l'écran. Vous restez appuyé 3 secondes sur le bouton de démarrage. On va vous demander de vous connecter à votre réseau Wi-Fi directement. Vous allez indiquer votre mot de passe. Vous validez. L'écran, c'est l'écran qui fait la connexion. Donc, il va vous afficher le QR code. Le QR code, donc vous allez sur votre application EasyVis. Vous cliquez en haut à droite pour ajouter un appareil. Vous sélectionnez le Judas et vous scannez le QR code qui affiche l'appareil. Vous le scannez. Et c'est très simple. Votre sonnette caméra est rajoutée. Ici, sur le côté gauche, quand vous avez l'écran en face de vous, vous avez ici pour insérer la carte micro SD. On insère. Ça va faire un petit clic. C'est bien enfoncé. Maintenant, on va allumer l'écran. Voilà. Il faut rester un petit peu 3 secondes appuyé. Ça s'allume. Maintenant, on va regarder pour formater la carte micro SD. Donc, ici, vous allez dans Stockage. Donc, on va formater. Clique sur Format. Si vous formatez la carte micro SD, toutes les vidéos seront supprées. Continuez, formatez. Voilà. N'oubliez pas, on peut installer une carte micro SD de maximum 256 Go, pas plus. Voilà. La carte micro SD est bien formatée. Donc, on confirme. Et là, on peut utiliser la carte micro SD correctement. Donc, on voit ici capacité 29 862 MB. La caméra a une lentille de 2 mégapixels pour filmer en 1080p et seulement en 15 fps, 15 images par seconde. 15 fps, ça va, puisque ça reste quand même une sonnette. Ce n'est pas censé être une caméra de surveillance. Et la personne, devant la porte, n'est pas censée être en mouvement. La caméra est entièrement sans fil, sous batterie. Une batterie de 4600 mAh pour une autonomie donnée de 3 mois. La caméra filme en 1080p. Mais attention, la définition de l'écran est de seulement de 480p. Donc, du 720 sur du 480. L'écran, comme il est assez petit, du 4,3 pouces, on ne voit pas la différence. Donc, on voit que c'est une bonne qualité d'image et ça suffit largement. L'écran. Donc, on va regarder un peu les différents paramètres sur l'écran même. Normalement, on n'a pas besoin de l'application pour tout paramétrer. Voilà. On clique sur la roue édentée. Donc, on a surveillance. Surveillance, on peut changer le mode. Donc, mode économie des énergies, mode performance, mode ultra écoénergie, mode utilisateur. C'est moi qui ai paramétré. J'ai fait différents réglages. J'espère que vous allez pouvoir voir correctement. Parce qu'avec la luminosité de l'écran, c'est un peu difficile. Planification, mode de fonctionnement. Donc, personnaliser les modes de fonctionnement pour différentes périodes. Configurer les dans l'appli EasyVis. Donc, là, il demande de planifier ça dans l'application. Détection intelligente. Donc, détection pire, c'est pour détection infrarouge. Donc, ce que je vais faire d'abord, si c'est possible, on va régler la luminosité. Donc, dans affichage, luminosité écran. Là, c'est sur 15. Je vais le mettre au plus bas. Comme ça, vous allez mieux voir, je pense. Voilà. Et on va revenir dans surveillance. Voilà. Je pense que vous voyez mieux. Il y a juste le bouton ici. Détection, mode de fonctionnement, mode utilisateur. Détection intelligente. On était là. Donc, détection pire. Donc, ça, désactivez-la absolument. Si vous avez des arbres, des feuillages, etc. Qui bougent devant votre domicile. Sinon, vous n'allez avoir que des fausses alertes. Donc, je vous conseille de laisser sur détection de forme humaine, tout simplement. Et moi, j'ai mis sensibilité moyenne. Vous pouvez mettre sensibilité haute ou sensibilité faible. Donc, tout dépend de ce que vous voulez au niveau sensibilitaire. Vous devez voir ce qui vous convient le mieux. Donc, en moyen, moi, ça me convenait parfaitement. Ensuite, vous avez détection avancée. Donc, alarme intrusion. Donc, alarme se déclenchera si une intrusion est détectée. Durée de l'alarme, d'intrusion. Ça, on peut faire des réglages. Mais là, le problème, si on est en mode alarme, il faut mettre détection en pire. Donc, en infrarouge. Et là, on peut activer ce paramètre. Et là, l'intrusion, on peut mettre jusqu'à 20 secondes, 15 secondes. Donc, que ça sonne. Bon, ça peut effrayer un petit peu. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, je vais remettre sur ce paramètre-là. Voilà. Son de l'alarme. On peut mettre le son de l'alarme si on le souhaite. Donc, volume, ici, il est à fond. Donc, moi, je vais désactiver. Sinon, ça dérange. Dans affichage, dans écran de proximité activé. Si désactivé, quand une forme humaine sera détectée, l'écran ne s'allumera pas. Donc, ça, c'est ici, au niveau de la caméra. Donc, s'il y a un mouvement de forme humaine, ça va allumer l'écran directement. Et si vous voulez économiser la batterie, vous pouvez désactiver ici. Mais bon, si vous voulez voir sans appuyer sur le bouton quand quelqu'un sonne à votre porte. Bon, normalement, si quelqu'un sonne à votre porte, ce n'est pas normalement, mais c'est sûr. L'écran, il s'allume d'office. Voilà. Mais s'il y a juste quelqu'un devant votre porte et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait. Et vous voulez un peu espionner. C'est le but d'un judas. Eh bien, l'écran va s'allumer tout de suite. Et comme ça, vous ne ferez vraiment aucun bruit. Luminosité de l'écran, ça, on l'a vu. Donc, on peut aller jusqu'à 15 au niveau luminosité. Donc, en plein soleil, ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, l'écran est assez lumineux. Voilà, je vais remettre en 1 ici pour le visionnage. En 1. Détail, expiration, écran. Donc là, j'ai mis 30 secondes. Pour les vidéos, c'est mieux pour moi mettre 30 secondes. Parce que sinon, d'office, ils mettent, je ne sais plus trop, je crois, 10 secondes ou 5 secondes. C'est un peu court. Ici, moi, je laisse sur 30 secondes pour la vidéo. C'est mieux pour moi, pour filmer et tout. Jour et nuit, donc c'est en auto. Donc, ça veut dire que l'infrarouge... Est-ce que je peux désactiver cette lumière ? Est-ce que pour vous, c'est embêtant ? Sonnette, sonnerie... Voyance, sonnette... Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas désactiver, ici, le voyant lumineux. Donc, ça, un petit peu embêtant. Hop, donc, je vais mettre mon doigt comme ça. Donc, on était dans l'affichage. Donc, jour-nuit, c'est ceci. Donc, en jour-nuit, c'est l'infrarouge. Donc, vision en noir et blanc. Donc, en pleine nuit. Donc, c'est automatique. Donc, quand il fera nuit, ça va filmer en noir et blanc. Et quand, via l'infrarouge. Et quand il fait jour, ça filme bien sûr en couleur. Ça, c'est désactif automatiquement. Parce que si vous laissez tout le temps en mode nuit, par exemple, ce sera tout le temps filmé en noir et blanc. Sauf si vous préférez ça. Mais bon. Aussi, il y en a qui préfèrent filmer full couleur. Ici, il n'y a pas de spot LED intégré à la caméra. Mais si vous avez une entrée qui s'allume, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont une entrée qui s'allume, ça peut toujours filmer en mode jour. Si vous avez toujours un éclairage devant votre porte. WDR, meilleure qualité d'image à contre-jour. Normalement, en réalité, le WDR, c'est pour l'arrière-plan. Et ça améliore la qualité d'image en arrière-plan. Donc là, ils disent en contre-jour aussi. Mais normalement, ça améliore la qualité quand c'est de plus longue distance. Normalement, c'est ça au niveau du WDR. Etalonnage de la déformation. Après activation de la déformation autour des images sera étalonné. La qualité des images sera meilleure. Voilà, vous pouvez l'activer aussi. Parce que moi, je me rappelle, c'était désactivé. Je l'activais. Dans sonnettes. Sonnettes, vous avez sonnerie de la sonnette. Vous avez différentes sonneries. Sonnerie 1. Sonnerie 2. Sonnerie 3. Sonnerie 4. Sonnerie 5. Voilà, on a... C'est sympa. Ça change de la sonnerie classique. Le volume. Voilà, jusqu'au volume 7. J'ai baissé. 4, c'était bien. Voilà. Voyant sonnettes. Donc ici, vous avez un voyant qui s'allume ici. Et ça, on peut le désactiver. La lumière bleue. Voilà, on désactive la lumière. Donc dès qu'il y a un mouvement, ça s'allume en bleu. Et ça indique à la personne qui vient sonner à votre porte que là, il y a un bouton de sonnette. Ça peut être utile surtout la nuit. Parce que comme c'est, vous voyez, c'est quand même sombre. Donc c'est difficile à voir le bouton en pleine nuit si vous n'avez pas d'éclairage devant votre porte. Donc ça indique bien où sonner. Et ça, c'est bien. On retourne les paramètres. Donc là, on voit qu'il y a une notification. Un humain détecté. Donc il m'a détecté directement. Donc c'est sympa. Voilà, on peut cliquer sur la charge de la sonnerie. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc ça, c'est les enregistrements en fait. La charge de la sonnerie. Elle est hors-main, on peut mettre-le. Donc ça, on enregistrait vraiment tout ce que je dis. Allez, on retourne à les paramètres. Le code était dans sonnette. Voyant de sonnette. Donc ça, c'est bon. On a fini. Le réseau. La date. Donc c'est l'heure du réseau. C'est mis automatiquement via le réseau Wi-Fi. Donc ça, vous n'avez même pas à régler. Normalement, c'est mis automatiquement. Si ce n'est pas mis automatiquement, il faut cocher ici. Et ce sera mis automatiquement. La batterie. Donc ils disent comment recharger. Donc vous avez le port de recharge sur le côté. Qui est ici. Donc vaut mieux éteindre. Donc si vous n'avez pas de powerbank ou quoi. Pour retirer l'écran. Vous éteignez. Vous restez appuyé. Vous enlevez l'écran. Et vous branchez sur un chargeur. Ils fournissent le câble. Comme on a vu dans la boîte. Et vous rechargez. Donc sur un port USB. Puisqu'ils ne fournissent pas l'adaptateur secteur. Voilà. Ne rechargez pas par là. Sinon vous abîmez l'appareil. Quand vous débranchez. Faites attention à ça. Stockage. On a vu quand j'ai installé la carte micro SD. Et le firmware. Donc je vais vous camoufler. Et tout ce qu'il faut regarder. Tout ce qui doit vous intéresser. C'est la langue. Vous cliquez sur langue. Et là, vous sélectionnez la langue. Donc je me rappelle plus. Doffy s'est mis en anglais. Mais vous pouvez modifier en français. Vous confirmez au-dessus ici. Voilà. Et on a vu ici. Si je souhaite filmer directement. Je peux filmer directement. Je clique sur filmer. Voilà. Enregistrement. Et ça ne filme pas longtemps. Comme vous voyez. Ça filme seulement 10 secondes. Et ça, c'est quand c'est sur l'écran ici. Donc si vous voulez une photo. Une petite vidéo de la personne qui a sonné chez vous. Mais normalement, ça enregistre automatiquement. Donc il n'y a pas trop d'utilité à enregistrer comme ça. Et là, on a accès à l'historique. Voilà. Je clique ici. Ça ne filme pas longtemps. Voilà. C'est mieux fait sur l'application. Ça, on verra dans les paramètres de l'application. Et vous avez toujours un petit bonhomme ici. Parce que le mode détection de personnes est activé. Et on voit la batterie ici. Voilà. Qui reste 31%. On voit l'heure. La date. Comme ça. Vous avez tout vu sur l'écran. Allez. Regardons un peu les différents paramètres de l'application de chez EasyVis. Disponible sur le Play Store pour Google et l'Apple Store pour ceux qui ont des iPhones. Donc l'application. Donc si je fais ça. Donc ça détecte un mouvement. Hop. L'écran ici s'allume ici. Donc ça ne va pas forcément m'envoyer une notification. Puisque j'ai mis sur détection de forme humaine. Donc là, l'écran va s'allumer. Ça va potentiellement enregistrer. Parce qu'il y a eu un mouvement. Mais ça ne va pas m'envoyer une notification. Puisque j'ai demandé à l'application de m'envoyer des notifications que sur forme humaine. Mais l'écran ici va s'allumer. Ce qui va faire que ça va consommer quand même de la batterie. Bon. On va regarder un petit peu déjà la première interface. Donc là, vous voyez sonnette juda entrée. C'est moi qui ai créé un groupe. Donc on peut créer des groupes sur l'application EasyVis. Sinon, la sonnette, je l'ai appelée sonnette dingo. Le wifi. Là, on voit l'état du wifi. On voit le signal ici de la batterie. L'état de la batterie. On voit le nombre de notifications. Donc si je fais ça. Donc on voit le nombre de notifications. que j'ai. Donc il y en a eu 61. Donc pour le samedi 10. Pour le 9. Voilà. Donc on voit les différents tests que j'ai fait. Et ça, c'est pratique. Et ça, c'est sympa. Donc c'est pour ça que ça affichait 61 ici. Vous avez les trois petits points. Mais je vais cliquer directement sur l'image. Et là, on voit tous les événements qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, on clique sur lecture. Sur lecture. Là, on a accès à l'historique. Donc là, vous voyez, on est sur la carte micro SD. Voilà. Et là, ça reprend ce que ça a filmé. Ça va pas forcément m'envoyer dessus. Je vais mettre en pause. Et là, on a le cloud. Donc si vous payez le cloud, vous avez accès. Vous n'êtes pas obligé d'installer une carte micro SD. Ou vous pouvez l'installer. Mais c'est en complément du cloud. Mais le cloud est payant. Vous avez sept jours gratuits au départ. Mais après, il faudra payer. Donc ce qu'il y a de bien, avec l'essai gratuit chez Ziviz. Il vous donne l'essai gratuit. Mais il n'y a pas de payement, de moyen de payement à mettre. Il n'y a pas son numéro de carte ni rien à mettre. Donc vous pouvez tester directement gratuitement. Voilà. Bon, là, on a accès au jour. Donc si je veux voir ce qui s'est passé le 9 ou le mardi 6, par exemple. On clique sur OK. Je retourne sur carte micro SD. Et là, je vois ce qui a été enregistré ce jour-là. Voilà. Et en même temps, quand on visionne une image, par exemple ici. Voilà. Je peux faire une photo instantanée. Ou je peux faire une sauvegarde vidéo. Donc la photo instantanée, c'est sauvegardée directement sur votre téléphone. Et la sauvegarde vidéo, c'est sauvegardée aussi directement sur votre téléphone. C'est la différence. Parce que les images qu'on visionne, c'est les images qui sont sur la carte micro SD, sur la sonnette. Donc faites attention aussi à ça. Et le cloud. Donc si vous ne payez plus le cloud le lendemain et votre abonnement a pris fin, vous n'avez pas prolongé. Vous n'avez plus accès aux images vidéo. Ce qui peut être problématique si vous n'avez pas continué l'abonnement. Et si vous voulez revenir à un historique d'avant. Là, on voit la batterie. On peut voir la batterie. Donc ils nous disent bien qu'il faut recharger avec du 5V 2A. Un adaptateur secteur. Qui ne fournissent pas. Ils fournissent juste le câble. Mais si vous avez un adaptateur secteur de votre téléphone. Normalement maintenant, ils sont tous de 2A. Mais si vous avez 1A, ce sera une recharge plus lente. Si vous avez 3A par exemple, ce n'est pas grave. Tant que c'est du 5V, ce n'est pas grave. De toute façon, normalement, l'appareil devrait compenser. Mais bon, c'est mieux d'utiliser du 5V 2A pour avoir une recharge et ne pas abîmer la batterie. Vue directe. Donc en vue directe. Donc ça va. On va visionner en direct tout simplement. Et en dessous, on a toujours accès à l'historique. En bas, on a le haut parleur pour parler. Et là, on peut changer la définition de l'image. Donc là, c'est mis en Full HD. Sinon, c'est mis en moyenne définition. Donc en HD tout simplement. C'est du 720p. Full HD, on est en 1080p. Et du standard, c'est du 480p. Pour rappel, je vais rallumer l'écran. Sinon, je peux appuyer sur le bouton au niveau de l'écran. L'écran est en 480p. Donc faites attention à ça. L'écran est en 480p. Mais comme c'est un petit écran de 4,3 pouces, Bon, l'image reste belle. Même si on a une définition de l'écran de 480p. Voilà. Donc il met échec. Ça, ça dépend de la connexion. Voilà. Donc ça, c'est pas en direct. On remet en direct. Voilà. Et ça fera un écho. Mais je peux couper le haut parleur ici. Je peux parler en direct. On n'est pas obligé que quelqu'un sonne à la porte. Donc si vous voulez parler à la personne qui traîne devant votre porte Et signaler, qu'est-ce qu'il fait là ? Ou lui parler tout simplement. Il n'est pas obligé de sonner. Donc vous pouvez lui parler directement. Ou observer en silence. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc comme vous l'avez dit, ici, on peut filmer. Donc si vous observez quelque chose, Vous pouvez filmer en direct et garder l'enregistrement sur votre téléphone. Ça s'enregistre sur votre téléphone. Il y a un dossier EasyViz qui est créé dans votre téléphone. Si vous branchez sur votre PC, votre téléphone, Vous pouvez accéder et visionner des vidéos qui ont été téléchargées. Donc c'est plus pratique. Moi, je préfère sur un PC. Voilà. Sinon, EasyViz possède un logiciel PC. Je vais vous montrer. Et on peut faire aussi une photo instantanée. Donc arrêt pour économiser la batterie. Donc sinon, si je demande de continuer, ça continue. Je quitte ici. On va ici dans les paramètres. La petite roue identée. Donc on a le mode de fonctionnement. Donc c'est mode personnalisé. Donc personnalisation de l'utilisateur. Donc c'est moi qui ai personnalisé. Donc dès que vous faites un changement dans les paramètres, Ce sera mis en mode de personnalisation de l'utilisateur. Donc il est écrit personnaliser les paramètres Tels que la sensibilité de la détection et la durée de vagabondage. Haute performance. Donc dans ce mode, les performances de l'appareil seront améliorées. Mais la consommation d'énergie sera accrue. Économie d'énergie, ajuster la sensibilité d'autres paramètres Pour prolonger l'autonomie de la batterie. Super économie d'énergie, le mode veille est activé. L'affichage en direct actif peut sortir la caméra de veille. Puis configurer le mode de fonctionnement. Personnaliser le mode de fonctionnement selon les différentes périodes. Donc ça, c'est à vous de configurer. Ça c'est bien. Puisque si vous voulez que la journée, Ce soit en mode haute performance. Ou l'inverse, la journée en mode économie d'énergie. Et le soir en haute performance. Donc ça, c'est vous qui voyez. Vous faites les réglages que vous préférez. Détection intelligente. Dans la détection intelligente, Vous avez détection infrarouge et détection de forme humaine. Moi, je vous conseille fortement de laisser sur détection de forme humaine. Et la sensibilité, c'est à vous de voir. Donc ça réduit les fausses alertes. La détection infrarouge, si vous mettez ce mode là, Les fausses alertes, surtout si vous avez un arbre Ou un petit arbuste devant la sonnette. Et avec le vent, les alertes, Vous n'allez pas arrêter d'avoir des notifications. Donc ça, faites attention. Il y a détection de vagabondage, Si quelqu'un reste devant votre porte. Mais ça, c'est simplement si vous mettez le mode infrarouge. Donc ces paramètres là, Mode infrarouge et détection de vagabondage, Moi, je pense que ça a été plus créé Pour leur ancien modèle qui n'avait pas la détection de forme humaine. Et c'est surtout ça qui fait que... Qui fait que... Ils ont différencié parce que le mode vagabondage N'est pas applicable si on est en forme humaine. Ce qui est normal puisque dès qu'il y a une détection de forme humaine, On reçoit une notification. Paramètres audio. Dans paramètres audio, on a différentes sonneries. Sonneries 2 Sonneries 3 Sonneries 4 Sonneries 5 Voilà, on a des sonneries plus... En général, on va laisser sur le classique, le petit ding-dong. Paramètres de l'interphone à changement de voix. Donc ça, c'est pour régler au niveau de la voix. Voie d'homme et voie comique. Si vous voulez faire différents réglages. Donc ça, c'est à vous de voir. Les réglages que vous voulez faire. Et... On peut faire un petit enregistrement de 3 secondes Pour nous aider à faire les réglages. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ok. Paramètres audio. Donc les sonneries, on a vu. Audio. Lorsque l'option est désactivée, l'affichage en direct, les vidéos enregistrées ne disposent d'aucun flux audio. Donc ça, c'est... Vous pouvez couper le micro, vraiment, si c'est un peu problématique. Ça dépend, parce que cette sonnette, c'est vraiment... C'est vraiment une caméra de surveillance. Donc c'est un peu litigieux. Mais on verra ça en conclusion. Paramètres de l'image. Dans paramètres de l'image, vous avez le WDR. Donc ils me disent meilleur effet de l'image dans les scènes à contre-jour. Donc au fait, c'est sur la longue distance. L'arrière-plan sera moins flou grâce au WDR. La correction de la distorsion, lorsque cette option sera activée, la déformation entourant l'image sera corrigée. L'image aura un meilleur effet. Donc au lieu que ce soit un effet, une image avec la lentille, un effet arrondi, on aura un effet plus horizontal. Auto. Auto, donc recommandé. Changement automatique entre le mode jour et nuit. Donc quand il fait nuit, ce sera le mode infrarouge qui sera mis. Donc on verra en noir et blanc. Et mode jour, c'est mode jour. Donc on verra en couleur. Mais si vous avez un éclairage d'entrée qui s'active par exemple automatiquement dès qu'il y a un mouvement, là il y a de l'éclairage. Donc normalement la sonnette, même si c'est mis en mode automatique, elle devrait filmer en couleur. Mais sinon la caméra ici n'a pas de projecteur LED intégré qui fait que ça va filmer toujours en couleur. Donc quand ça filme la nuit, c'est en noir et blanc. Et c'est de bonne qualité. Application du mode jour. Le mode infrarouge reste désactivé. Application du mode nuit. Le mode infrarouge reste activé. Donc ça, même en mode jour, si vous activez le mode nuit, vous verrez que en noir et blanc. Filigrame du logo. Donc ça, c'est si vous voulez avoir affiché le logo EasyVis tout simplement. Donc je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, ici le logo EasyVis, il était affiché. Donc paramètres d'éclairage, indicateur de la sonnette. On va attendre que ça charge. Donc l'indicateur de la sonnette, c'est pour ici. Donc dès qu'il y a un mouvement, ici ça s'allume en bleu. Si je ne veux pas que, pour économiser la batterie, voilà, c'est... Voilà, la lumière ici s'arrête. Donc c'est une lumière bleue, on ne peut pas... Et là, je reçois une notification. Parce qu'elle a reçu une détection de forme humaine. Donc la batterie, ça on avait vu. Donc là, je ne suis qu'à 24%. Donc la batterie, il faut compter deux mois en utilisation. Moi, j'ai beaucoup utilisé. Donc pour moi, ça a fait un mois et demi. Sinon, il faudra compter deux à trois mois. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont annoncé. Donc sur ça, ça dépendra le nombre d'utilisations, le nombre de connexions que vous faites. Donc ça, c'est vraiment aléatoire. Et ça dépend aussi au niveau du mode de fonctionnement. Si vous êtes toujours en haute performance, ben là, il faudra recharger sûrement tous les deux semaines. Et encore deux semaines, je suis gentil. Donc Cloud Play, donc ça, c'est le cloud. Si vous avez, c'est gratuit. Moi, je ne l'ai pas utilisé ici. Liste des enregistrements. Donc on a la carte mémoire. Donc ici, hop. Paramètres de sécurité. Donc chiffrement des vidéos. Ça, c'est important. C'est absolument à désactiver. Donc vous devez absolument désactiver le chiffrement des vidéos si vous avez des assistants vocaux. Alexa ou Google. Ok Google, diffuse sonnette dingo sur la télé. Ok, je lance le streaming depuis sonnette dingo sur la télé. Voilà, la diffusion prend quand même un peu de temps, mais ça fonctionne. Maintenant, on va vérifier la latence. Ici, c'est sur un système Chromecast. Je n'ai pas de Google Nest avec écran. Donc de Google Assistant avec écran. Donc moi, je le fais avec un Chromecast qui est diffusé sur la télé. Donc je ne peux pas utiliser le micro. Et on va voir aussi au niveau de l'application. Il y a une petite fonctionnalité aussi sur l'application qu'on peut voir. Donc on va regarder ça aussi ensemble. Maintenant, on va tester la latence. Il y a beaucoup de latence ou non. Donc il y a quand même un peu de latence, puisque je me suis vu quand même à l'image. Donc il doit avoir 3 secondes, 4 secondes de latence. Ce qui est correct. Ce qui est encore correct. Et ça reste quand même une sonnette. Et si on peut diffuser, aller sur un Chromecast, c'est un petit plus. Mais bon, ce n'est pas forcément le mieux pour ce genre de système. Ok Google, arrête la diffusion. Et comme on a vu, ça va. Le streaming, il tient le coup. Il n'y a pas eu de coupure. Parce qu'avec certaines caméras, le streaming, il dure, disons, 15, 20 secondes ou 30 secondes. Et après, il se coupe. Et ça, c'est embêtant. Donc il n'y a pas de diffusion en continu. Alors qu'ici, il y a quand même une diffusion en continu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alexa, montre-moi sonnette d'un goût. D'accord. Donc ici, le test avec l'Ecocho 5. L'assistant de chez Amazon avec écran. Et voilà, ça fonctionne correctement. Et comme c'est un écran ici, vous voyez, il y a le micro. Et si je souhaite parler à la personne, je peux lui parler. Bonjour, qui est là ? Voilà. Et vous allez voir ici, je vais voir s'il y a de la latence déjà. Après, on va voir une autre fonctionnalité. Donc ici, je ne me suis pas vu. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins de latence qu'avec Google. Mais bon, pour la défense de Google, je teste avec un Chromecast. Donc il y a un délai supplémentaire de diffusion. Donc ici, bon, ce n'est pas vraiment à égalité. Donc là, bon, sur Alexa, ça fonctionne, on va dire, parfaitement. Ici, je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc déjà, je vais arrêter la diffusion ici. Alexa arrête la diffusion. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais sonner à la porte. On va sonner sur la sonnette, puisque ce n'est pas vraiment à la porte que je l'ai installé la sonnette. Et on va voir ce qui s'affiche sur Alexa. Je ne sais pas pour quelle raison ça ne fonctionne plus, mais avant, quand je sonnais à la sonnette, ça affichait que ça sonnait bien sur Alexa, qu'il y avait quelqu'un devant la porte. Donc Alexa me l'indiquait bien, qu'il y avait une petite sonnerie. Et là, je ne sais plus pourquoi, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait tout au début, et maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc je ne serai pas vous montrer cette fonction. Donc pour moi, je ne peux pas dire qu'elle existe, puisque je ne peux pas vous la montrer et vous prouver que ça fonctionne. Donc si à chaque fois, je dois la réinitialiser pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, malheureusement, on ne peut pas utiliser Alexa, qui nous signale qu'il y a un individu devant notre porte, et ça sert de carillon supplémentaire pour nous avertir. Malheureusement, ça ne fonctionne plus. Alors que ça fonctionnait avant, et je ne sais pas pour quelle raison, le lendemain, ça ne fonctionne plus. Sur l'application Alexa, malheureusement, il n'y a pas de visionnage en direct. On peut recevoir des notifications sur l'assistant, par exemple moi, l'écocho 5, comme je vous ai dit précédemment. Mais malheureusement, cette fonction, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne plus. On pouvait même définir une sonnerie personnalisée. Mais bon, actuellement, ça ne fonctionne plus, alors que ça fonctionnait au départ. Donc je ne peux pas vous montrer cette fonction-là. C'était la seule fonction intéressante qu'on pouvait activer. Donc les notifications de coup de sonnette via Alexa, et sur l'assistant Alexa pour servir de carillon supplémentaire. Mais ça ne fonctionne pas. Ensuite, paramètres réseau. Donc ça, c'est si vous voulez changer la configuration réseau. Ici, l'information sur l'appareil, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a des données. Et partager l'appareil. Donc ça, c'est si vous voulez partager l'appareil, vous cliquez là-dessus, et vous rajoutez l'adresse e-mail. Donc bien sûr, si c'est votre conjoint, vos enfants, etc., ou un ami de la famille, il doit télécharger l'application EasyVille, se créer un compte, et là, vous pouvez partager. Je ne conseille pas de donner votre compte. Ne donnez pas votre compte à votre famille. Sinon, ça pose problématique, parce qu'ils auront accès à tout. Ils pourront faire différents réglages et changer les paramètres. Alors que si vous partagez, ils n'ont pas un accès administrateur, donc ils ne seront pas changés, pourront visionner ce qui se passe, réceptionner les appels, etc., mais ne pas changer les réglages. Voilà, maintenant, je me mets en 4G, 4G+, c'est le réseau actuel que j'ai, et à distance, on va enregistrer le son que diffuse le haut-parleur de la caméra, ici, la sonnette caméra. On va voir si le son est bon, saccadé ou pas, si on est à distance et en réseau 4G+, parce que quand on est à sa maison avec son propre Wi-Fi, c'est OK, mais là, on va voir au réseau 4G+. Donc là, on va voir si le haut-parleur est assez puissant, si il n'est pas assez puissant, si il n'est pas saccadé ou pas. Donc ça, on va vérifier ensemble. Donc là, je suis au son original, je peux me simuler si je soigne, je peux faire le bois comique. Qu'est-ce que tu m'entends, oui ? Là, c'est drôle, c'est pas drôle. Donc, toi, tu as dit, il y a le bois comique, donc il ne faut pas changer. Et là, on peut faire... Voilà, je reprends ma voie normale et on va vérifier si le son était bien clair et pas saccadé. Donc ça, espèrement que ça fonctionne bien, c'est évident. Donc là, on va voir si le haut-parleur est assez puissant, s'il n'est pas assez puissant ou si ce n'est pas saccadé ou pas. Donc ça, on va vérifier ensemble. Donc là, je suis au son original, je peux simuler si je souhaite d'autres voix. Je peux faire une voix comique. Donc, est-ce que tu m'entends, oui ? Non ? C'est drôle, c'est pas drôle. Donc, soi-disant, une voix comique, donc une voix transformée. Et là, on peut faire une voix d'homme. Bon, je n'ai pas une voix de femme, mais bon, ça peut faire peut-être une voix plus grave. Donc ça, moi, je vais réécouter ce que ça donne et pour voir si le son est bien été clair. Donc, pour rappel, je suis en réseau 4G. Je vais reprendre ma voix normale. Voilà, je reprends ma voix normale et on va vérifier si le son était bien clair et pas saccadé. Donc ça, espérons que ça fonctionne. Voilà, maintenant, testons si la réception, le téléphone qui réceptionne l'appel est en 4G+. On va vérifier si le son est bon ou pas du tout, si la caméra réceptionne mal l'appel ou pas. Donc ça, si on est à distance, ça dépendra aussi de son réseau 4G. Si on est en 4G+, ou 5G maintenant, ou 3G, ou il n'y a pas de réseau, ben là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour ici, au niveau de l'application. Donc voilà. Après, il y a d'autres petits paramètres dans l'application, mais ça, c'est différent. Passons à ma conclusion. EasyViz nous a fait une très belle sonnette caméra de surveillance sous forme de Judas. Un écran tactile de 4,3 pouces. Définition 480p. C'est ni trop petit, ni trop grand, qui suffit largement. Une caméra sous batterie, pour rappel, une batterie de 4600 mAh. L'autonomie, on est sur du 2 à 3 mois. C'est difficile de vous donner une donnée exacte, puisque ça dépendra du nombre d'utilisations. Il y en a qui vont me dire, ben, ça ne m'a tenu que 1 mois. Il y en a qui vont me dire, ça m'a tenu 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais, en règle générale, c'est 2 à 3 mois, si vous avez, allez, disons, 2 à 3 visites par jour. Et, ben, il ne faut pas aussi que vous visionnez constamment, parce que si vous êtes constamment en train de visionner les images de votre porte, pour voir ce qui se passe à l'extérieur, à ça aussi, c'est différent. Donc, là, on risque d'être sur une autonomie d'une semaine, voire deux, même pas. Donc, ça, ça dépend vraiment de votre utilisation. L'écran, petite info aussi. L'écran, c'est dommage. Bon, c'est dommage, et pas non plus, puisqu'on est sur un Judas. Donc, moi, je comprends EasyVis là-dessus. Mais bon, ça aurait été bien de rajouter un micro. Ça aurait été pas non plus du luxe, puisque l'écran n'a pas de micro ni de haut-parleur. Le haut-parleur sert juste pour diffuser la sonnerie, mais il ne diffuse pas la voix. Il sert juste à voir la personne derrière la porte. Si vous voulez communiquer avec la personne sans ouvrir la porte, il va falloir parler très fort, comme un Judas classique. L'application EasyVis doit toujours aussi tourner en arrière-plan sur votre téléphone, sinon, vous ne risquez pas de recevoir les notifications comme quand on sonne à votre porte. Et on reçoit l'appel téléphonique, comme un appel téléphonique, seulement si l'application est ouverte. Donc, si l'application n'est pas ouverte, on reçoit juste une notification et là, on doit checker soi-même pour pouvoir parler à la personne. Mon gros problème avec ce Judas, sonnette et caméra de surveillance, c'est sa légalité pour l'aspect caméra de surveillance. Impossible pour moi de l'installer officiellement, car ma porte d'entrée donne sur la rue et c'est interdit de filmer la rue. Si vous êtes en appartement et que votre porte ne donne pas sur celle du voisin, il n'y a pas de problème, sauf si vous êtes locataire, alors là, il va falloir demander l'autorisation à votre propriétaire. Si votre porte d'entrée donne sur une allée qui ne donne pas sur la rue, ça passera et sans aucun problème, vous pouvez l'installer. EasyVise avec ce produit flirte avec la légalité. Le seul responsable, c'est nous et la façon dont on va l'utiliser. Un autre problème, moi j'ai un sas d'entrée et si je suis par exemple dans mon bureau, je n'entendrai pas la sonnette que je trouve quand même pas assez forte. Et comme il n'y a pas de carillon supplémentaire et que Alexa peut prévenir mais ça ne fonctionne pas et que Google ne prévient pas non plus, mon téléphone également est souvent silencieux et une simple notification ne suffit pas toujours. On risque quand même de rater la visite juste parce que la sonnerie manque quand même un peu de décibels. Ce qu'il y a bien aussi dans cette sonnette, c'est l'historique. On peut voir qui a sonné à votre porte. et aussi ceux qui sont passés devant votre porte. Comme ça, même s'ils n'ont pas sonné, on peut voir puisqu'elle a une détection de mouvements de personnes qui filment directement si quelqu'un est passé devant votre porte. On reçoit très vite les notifications. C'est vraiment très rapide la réception de notifications. sur ça, ils visent à faire du beau travail. L'image de jour et de nuit est aussi très belle. Sur ça aussi, impeccable. La durée d'enregistrement dépendra aussi du mouvement. s'il y a quelqu'un de votre porte et tout ça, ça filmera. On ne peut pas programmer un temps d'enregistrement. Tant qu'il y a du mouvement devant votre porte, la caméra continuera à filmer. Ça aussi, c'est bien puisque ça peut être une vidéo de si bien de 10 secondes qu'une vidéo de 3, 4, 5 minutes. C'est très bien aussi. J'aime bien ce système-là. Plutôt que de dire à la caméra de filmer que 30 secondes est coupée, si elle n'a pas filmé le bon moment, c'est problématique et c'était le cas sur certaines caméras. Si vous n'êtes pas fan de l'aspect connecté, normalement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout paramétrer depuis l'interface de l'écran, de la sonnette. Ça, c'est très bien aussi. Vous avez même accès à l'historique via l'interface de l'écran. Sur ça, parfait. J'ai bien aimé aussi l'utilisation avec les assistants vocaux. Avec Alexa, c'est bien puisqu'on peut visionner en direct la personne et lui parler, lui répondre directement avec son assistant avec écran. Moi, par exemple, avec les Cocho 5 comme je vous ai montré. Et aussi avec Google. Je n'ai pas vraiment testé avec Google puisque je n'ai pas d'assistant avec écran. Mais on peut visionner quand même l'image déjà directement sur l'application. on peut visionner aussi si on a comme moi un Chromecast sur sa télé. Donc ça, c'est un petit plus. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà un petit plus. Dommage pour Alexa normalement qui est censé nous avertir. Par exemple, pour moi, sur les Cocho 5, normalement, on est censé être averti dès que quelqu'un sonne et recevoir un message sur l'appareil comme quoi quelqu'un sonne à la porte. Mais malheureusement, je ne peux même pas vous le montrer puisque ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnait, puis ça ne fonctionne plus tout d'un coup. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Donc en tout cas, je sais que le problème ne vient pas de chez moi. EasyViz a aussi son logiciel PC pour Windows. Là, on peut visionner aussi en direct la caméra. On peut se servir aussi du parlophone comme les autres caméras de chez EasyViz. Il n'y a pas d'interface spécifique pour cette caméra, ce qui est un peu dommage. On doit aussi tout faire manuellement. Si quelqu'un sonne à la porte, c'est nous-mêmes qu'on doit cliquer pour visionner l'image. Et si on souhaite lui répondre, on doit cliquer sur le micro pour pouvoir... Bien sûr, il faut que votre PC ait un micro ou que vous ayez sur votre tour PC que vous ayez un micro aussi. Sinon, vous ne savez pas parler de communiquer avec la personne. Le capteur infrarouge pour la détection de mouvements, on est sur du 3 mètres. EasyViz nous indique 5 mètres. C'est vrai si on règle la sensibilité au plus sensible. Et avec la détection de personnes, grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller jusqu'à 5 mètres. Mais sinon, en règle générale, c'est 3 mètres. Et plus la sensibilité est haute, plus il y a de fausses alertes. Au niveau du prix, je le trouve normal, ni trop cher, ni trop bas. On est sur un prix équilibré. On peut retrouver ce système entre 120 à 150 euros selon les promos. Bien sûr, prenez-le quand il est en promo à 120 euros. En général, il y a toujours une promo. Je pense avoir bien fait le tour de la sonnette juda caméra de surveillance modèle CP4 de chez EasyViz. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté, liké. Comme d'habitude, un grand merci à vous. Un grand merci aussi aux nouveaux pour vous être abonnés. Un grand merci d'avance. Moi, je vous dis à la prochaine. c'était Dingo de Rouen. Sous-titrage ST' 501